bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans la série des emballages alors je préfère tout de suite vous prévenir ça va être une vidéo qui va être un petit peu bruyante en introduction mes fenêtres sont ouvertes il fait très beau donc j'en profite et j'ai des charmants enfants qui ont décidé de gambader gaiement en hurlant leur joie de vivre sur la place donc de ce côté là ça va être un peu bruyant et de l'autre côté j'ai christelle et sabrina qui sont en train de s'amuser avec mon lutin à roulettes sur facebook donc du coup vous allez entendre des dits ding de temps en temps donc ceci étant dit revenons à nos moutons on va continuer notre série des emballages cette série va aborder une technique complètement nouvelle vous avez peut-être déjà entendu parler de cette technique mais elle n'est pas forcément ultra connue donc je trouvais intéressant d'aborder le sujet dans ma série des emballages on va continuer à emballer des cadeaux en utilisant la technique du furoshiki donc je vais vous mettre le nom par là pour que vous puissiez retrouver éventuellement des informations complémentaires sur internet parce que je ne vais pas vous faire l'historique complet des furoshiki ça serait beaucoup trop long sachez juste que c'est une technique qui nous vient du japon qu'à la base elle n'est pas forcément destinée à emballer des cadeaux mais elle est destinée à emballer toutes sortes d'affaires donc que ce soit des livres des outils des ustensiles de cuisine etc vous avez différentes possibilités pour pouvoir utiliser cette technique là on ne va pas utiliser ni des papiers ni de ciseaux ni de scotch ni rien de tout ça on va utiliser exclusivement un carré de tissu donc plus ou moins grand en fonction de la longueur de la grandeur pardon de votre de votre cadeau ou de la chose à emballer mais voilà c'est ça reste un carré de tissu donc vous allez avoir plusieurs possibilités donc si vous êtes un puriste vous allez acheter les furoshiki donc ce sont des carrés de tissu qui ont été faits expressément pour cette technique maintenant vous pouvez également être un petit peu créatif et utiliser le tissu que vous avez à votre disposition donc soit vous en achetez exprès pour faire cette technique là soit vous utilisez un carré de tissu que vous avez en stock ou des pareaux ou des foulards donc ça peut également être quelque chose d'utilisable je trouve cette technique super intéressante parce qu'elle est originale vous n'allez pas avoir très souvent des emballages qui vont se faire avec des carrés de tissu c'est une technique qui est écologique on n'utilise pas de papier donc on n'utilise pas tout ce qui est dérivé du bois donc on fait notre petite part pour la planète et surtout c'est une technique qui est réutilisable le furoshiki donc le carré de tissu que vous allez utiliser la personne qui va le recevoir va pouvoir le réutiliser soit pourrait emballer un cadeau ce qu'elle ne pourrait pas forcément faire avec du papier cadeau classique soit pour le réutiliser pour se servir pour porter des affaires comme je vous l'ai dit le furoshiki sert également pour emballer et porter des affaires pas forcément que pour offrir donc elle pourra réutiliser ce carré de tissu pour aller faire ses courses ou pour emballer des livres ou pour emballer des bouteilles que sais-je encore vous allez voir un petit peu dans les vidéos à venir ce que je vais vous proposer et surtout vous pouvez très bien avoir un cadeau deux en un c'est à dire que si vous utilisez un foulard ou un pareo ce foulard ou ce pareo pourra être réutilisé par la personne qui va recevoir le cadeau donc elle a le cadeau qui se trouve à l'intérieur plus le foulard ou le pareo qu'elle pourra réutiliser donc je trouve ça quand même relativement sympa et pratique donc je vais m'arrêter là non je vais faire une petite précision par rapport aux tissus donc comme je vous dis vous avez des tissus spécifiques que vous pouvez utiliser pour ça ou vous pouvez utiliser du tissu que vous avez à votre disposition juste essayer de trouver le tissu qui sera force le plus adapté à la situation donc il vous faut un tissu qui soit quand même relativement maniable donc éviter d'utiliser du jean par exemple ça va être un petit peu compliqué pour faire les nœuds mais à l'inverse essayer d'utiliser n'utilisez pas un tissu pardon qui ne ce qui sera trop souple et trop mou essayer d'avoir un tissu qui a quand même de la tenue mais je suis en train de regarder le retour vidéo et je vois le foulard que j'ai dans les cheveux voilà exactement le style de tissu qui vous faut c'est un tissu qui est souple parce qu'on peut faire un nœud facilement mais en même temps il a de la tenue parce que vous voyez que le nœud il reste bien en place il s'affaisse pas je me tais je vous laisse avec le reste de la vidéo j'espère que cette technique vous plaira vous allez avoir quelques vidéos qui vont vous présenter d'autres manières pour emballer différents cadeaux donc je vous laisse avec la suite bye bye alors on va commencer à notre vidéo furoshiki avec quelque chose de très très simple l'emballage de paquets basiques rectangulaires carrés donc pour cela vous allez avoir besoin de placer votre furoshiki en losange donc les pointes latérales en face les pointes en face de vous et latéralement de chaque côté ici alors vous allez placer votre cadeau au milieu de votre furoshiki ou de votre carré tissu et vous allez venir rabattre les pointes qui se trouvent dans votre alignement à vous donc celle du bas et celle du haut donc je vais aller chercher celle du haut je vais croiser les pointes dont j'amène celle du bas en haut et celle du haut vers le bas donc on est comme ça j'ai juste changé de main et je vais les tourner je reprends on est comme ça celle du bas va vers en haut et je tourne pour l'instant vous n'êtes pas obligé de serrer on vous fait juste positionner vous allez voir que vous pourrez vous pourrez serrer par la suite en son problème une fois que vous avez fait ça vous posez donc vous mettez un petit peu de côté comme ça on va venir travailler sur ce côté ci donc le but va être de venir rabattre comme ceux ci le le bout de tissu et de le nouer avec celui ci donc moi ce que j'aime bien faire parce que j'aime bien que les les bords soient bien nets et qu'ils aient pas trop trop de plis c'est que je prends mon tissu et je le temps un petit peu histoire que quand je vais venir le mettre sur le côté on est bien quelque chose de net de ce côté ci et je prends le bout de tissu qui était là donc vous rappelez quand on a twisté nos tissus de tout à l'heure et je viens le nouer une partie du cadeau est fait on refait la même chose de l'autre côté on prend notre bout de tissu ici moi je maintiens le tissu un petit peu et on vient le nouer avec l'autre tissu donc ensuite on peut serrer un maximum pour que le cadeau soit net et faire même un double nœud voilà donc vous pouvez arranger les nœuds un petit peu si vous le souhaitez et vous avez votre premier cadeau qui est fait alors on met notre cadeau au milieu on rabat la pointe du haut et la pointe du bas qu'on va nouer l'une avec l'autre on peut faire un double nœud mais ça n'est pas la peine de serrer trop fort si vous serrez fort vous risquez marquer le tissu donc du coup ça sera dommage parce que la personne ne pourra pas forcément le réutiliser soit en foulard soit en en autre four au chiqui et ensuite vous prenez les deux côtés latéral que vous venez également nouer donc ça la même fonction ça a simplement une présentation légèrement différente parce qu'on va avoir vraiment nos nœuds nos pétales si vous préférez qui viennent se positionner différemment donc ensuite après à vous de bien positionner votre tissu pour faire quelque chose d'esthétique toute petite variante une fois que vous avez fini votre cadeau vous avez en fait un nœud qui se trouve en dessous et l'autre qui se trouve au dessus je sais pas si vous voyez vous au niveau de l'image ce que vous pouvez faire c'est une toute petite variante c'est que vous allez nouer en fait les bouts en fait qui correspondent aux nœuds qui se trouvent en dessous et vous allez le nouer au dessus pour donner un autre effet au niveau de votre colis donc dans ces cas là vous allez avoir les deux nœuds visibles au dessus de votre paquet cadeau ça donne un effet différent nouvelle idée de décoration on repositionne son four au chiqui en losange donc donc pointe haut pointe bas en alignement avec soi et les pointes latérales à portée de main de la main droite et de la main gauche on va poser son cadeau pas forcément pile au milieu légèrement plus bas et on va aller chercher la pointe du haut qu'on va venir positionner sur notre colis donc vous pouvez la passer en dessous donc on est avec quelque chose comme ça là vous voyez que j'ai en fait le restant de tissu donc si on peut on peut le passer en dessous maintenant ça n'est pas obligatoire c'est quelque chose qui va se trouver à l'intérieur du du cas du paquet cadeau du coup ça n'est pas dramatique si vous ne le rangez pas à l'intérieur vous rabattez la partie donc la pointe du bas au dessus et vous laissez pendre il vous reste plus qu'à rabattre en fait les côtés donc moi vous connaissez ma technique je maintiens le tissu un petit peu voilà ça fait quelque chose de joli je fais la même chose de l'autre côté et je viens fermer le tout donc là un double nœud ne peut être fait pardon et on arrange nos petits nos petits pétales donc on a notre colis ici donc ça donne un effet et il est bien fermé et bien emballé 2 3 1 3 3 4 4 5 5 6 4 5